Chers amis internautes, bonjour ! Du plafond au plancher, la suppression du droit de grève au personnel judiciaire fait objet de controverses. La dépêche constate des rapports tendus entre partenaires sociaux et le gouvernement. Le Cana annonce une avalanche de grèves sur la rupture. L'événement précis apporte la précision selon laquelle une paralysie de plusieurs secteurs de la fonction publique est annoncée. Le quotidien indique en manchette qu'il s'agit d'un blocage historique de la justice dès ce jour. Kinikini parle de grève illimitée dès ce jour dans le secteur de la justice et fait savoir que le garde des sous-ministres de la justice et de la législation, Joseph Dioguenou, a adressé le 5 janvier 2018 une correspondance au président de cour d'appel, au procureur généraux, au président de tribunaux, au procureur de la République, au greffier en chef, à travers laquelle les instruit au fait de procéder à des réquisitions. Les syndicalistes réagissent et s'y opposent car cette mesure leur paraît hétérodoxe. En manchette de sa parution du jour, le challenge fait observer que même en France, les magistrats n'ont pas droit au débréage. Les pharaons relayent qu'à travers la motion de grève de l'UNAMAB, le ministre Joseph Dioguenou dénonce une pression sur la cour constitutionnelle. Dans cette passe d'armes entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, Libération constate que des praticiens du droit sont en conflit avec le droit. Le quotidien cherche à savoir pourquoi ne pas attendre la décision de la cour constitutionnelle avant de faire prévaloir ses droits. L'autre vision, dans sa vision analytique, trouve que les hommes de droit prennent en otage les droits des prisonniers. Le peuple, face au mépris des juges, estime le confrère. L'économiste n'est pas resté en marge des commentaires et laisse transgresser la substance de son opinion à la manchette de sa parution du jour. Pour le confrère, c'est une restriction nécessaire des libertés. Au sujet de la paralysie des secteurs judiciaires et sanitaires, Nord-Sud Quotidien remarque que le peuple est otage de quelques agents de l'État. Matin Libre quant à lui, tout en rassurant ses lecteurs d'une confrontation entre Dioguenou et les syndicats de la justice, s'intéresse beaucoup plus à la gestion de la plateforme portuaire. Le quotidien révèle qu'en dehors de la décision actée et apolémique du chef de l'État, de confier la gestion du port autonome de Cotonou à un mandataire. Une récente note circulaire de la Direction Générale de la même structure révèle qu'une partie de la sécurité portuaire, une fonction régalienne, est confiée à une société privée inconnue et sans grand bruit. Du port de Cotonou, rendons-nous dans la ville capitale où le chef de l'État a célébré l'Épiphanie. Kinikini nous apprend que le président de la République, Patrice Talon et la première dame, Claudine Talon, étaient à Porto-Novo hier dimanche dans le cadre de la célébration de l'Épiphanie. Fraternité renseigne sur le fait que le couple présidentiel a sacrifié hier à la solanité de l'Épiphanie à la paroisse Saint-François-Xavier de Porto-Novo. Pour Kinikini et Fraternité, à travers cette sortie, Patrice Talon fait taire la polémique liée à son appartenance à l'église de Banamé. Fraternité fait observer par ailleurs que les moyens de l'État n'ont pas été mis à contribution, comme c'était le cas par le passé, pour des déplacements du genre. Les populations ont vu le chrétien Patrice Talon se rendre à l'église en compagnie de son épouse et d'une sécurité réduite. L'homme a d'ailleurs passé la nuit à Porto-Novo, à son domicile, la veille avant de se rendre à l'église, en voiture personnelle le lendemain. Et parlant du chantre de la rupture, Fraternité apporte dans les colonnes de sa parution du jour que Patrice Talon a promu d'anciens collaborateurs à la présidence de la République. Selon les colonnes de l'apparution du jour du quotidien, deux rupturiens de première heure, à savoir les anciens ministres Hervé Rejomé et Lazar Secueta, retournent dans l'entourage serré du chef de l'État. Aux dernières nouvelles, l'ancien ministre des infrastructures et des transports, Hervé Rejomé, a été rappelé auprès du chef de l'État comme conseiller chargé des infrastructures. Quant à l'ancien ministre du commerce et de l'industrie, Lazar Secueta, il a été rappelé pour servir en tant que conseiller aux affaires politiques. Dernière présidence du Bénin sur le marché financier Umoa, nouvelle économie révèle dans sa parution du jour que Patrice Talon a été humilié. En effet, selon les informations relayées dans les colonnes du journal, alors que le vote du second budget du gouvernement Talon s'est fait sans heurtre le jeudi 21 décembre 2017, à l'Assemblée nationale, le Trésor public béninois a essuyé une cuisante défaite 24 heures plus tôt sur le marché financier de l'Umoa à Dakar, au Sénégal. Sur 35 milliards de francs CFA sollicités par le président Patrice Talon pour boucler son budget exercice 2017, les investisseurs de l'espace nous lui ont accordé que 4 milliards 36 soit un taux d'échec de 87,54%. Comité Afrique de l'International Socialiste, Emmanuel Gallo reconduit président pour 4 ans. Son titre de président PSD, consolidé et reconnu par ses pairs, rapporte le quotidien de notre époque. En effet, arrivé en fin de mandat cette année après 4 ans passés à la tête du Comité Afrique de l'International Socialiste, IS, le président Emmanuel Gallo a été reconduit à son poste par ses pairs pour un nouveau mandat à l'issue de la rencontre du Comité, tenu les 12 et 13 décembre 2017 à Luanda, en Angola. Cette élection d'Emmanuel Gallo à la tête du Comité Afrique de l'International Socialiste est la preuve qu'il est incontestablement le seul patron du PSD, estime le potentiel. Revenons au Bénin pour mettre un terme au rendez-vous du jour avec les préparatifs du baccalauréat 2018. Le meilleur communique que les inscriptions se poursuivent et prennent fin le 26 janvier prochain. A découvrir dans les colonnes du quotidien la liste complète des pièces à fournir.